Donc, 5.10, vous êtes face à un QCM, vous n'avez rien appris, vous répondez au hasard. Quelle est la probabilité que vous réussissiez, c'est-à-dire que vous obteniez la note minimum pour réussir ce QCM. Alors, le QCM, c'est ça, on a une question, et puis, dans ce cas qu'on nous donne, on a 4 réponses possibles. Donc ici, la probabilité de répondre juste à la question, si on répond au hasard, c'est 1 sur 4, et la probabilité de répondre faux, c'est-à-dire de ne pas répondre juste, c'est 3 sur 4. Et pour réussir, il faut répondre à au moins 3 questions sur 5 correctement. On nous dit que les questions sont indépendantes, ça veut dire répondre à une question n'a pas l'influence sur une autre question. Donc, il faut répondre aux questions dans n'importe quel ordre. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter ça ? Eh bien, on répond à la première question, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, et à la cinquième. Dans cet ordre-là, ou dans un autre ordre, ça n'a pas d'important. Et puis, là, on peut répondre juste ou faux. Et puis, la deuxième, on continue, on peut répondre juste ou faux. Et puis, on peut continuer comme ça, pour les 5 questions. Donc, à chaque fois, on a deux issues possibles, soit répondu, soit répond faux. Et puis, on répète ça 5 fois. Donc, on est ici, bien dans le cadre d'un processus ou de l'expérience de Bernoulli qu'on a vu vendredi. Ou, on répète la même expérience plusieurs fois, c'est-à-dire on répond à une question. Et puis, on peut répondre juste ou on peut répondre faux, avec toujours la même probabilité de réussite ou de l'échec. Alors, on vous demande de trouver les différentes probabilités. Ici, A1, enfin, on a différents événements. A0, c'est répondre à aucune question juste. A1, c'est répondre à une question juste. A2, c'est répondre à deux questions justes. Exactement, etc. Donc, d'après ce qu'on a vu vendredi, la probabilité de répondre à zéro question juste est égale à la probabilité de répondre juste à la puissance zéro fois la probabilité de répondre faux à la puissance 5, puisqu'en tout, on a 5 questions. C'est encore ce petit nombre qu'on a vu, c'est 0,5. Donc, combien de possibilités différentes on a d'arranger ici ces 5 questions fausses parmi les 5 questions ? Dans ce cas-là, on peut tout dire que ça serait égale à 1, parce qu'il n'y a pas 36 000 manières de répondre faux aux questions. On répond une fois faux à toutes les questions, donc on ne peut pas faire muter les différents faits constructifs. Donc, si on faisait l'arbre, il n'y aurait qu'une seule branche avec le réponse faux, 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 il n'y a pas d'autres possibilités. On peut faire la même chose, répondre exactement à une question correctement. Dans ce cas-là, on aura une réponse juste et 4 réponses fausses. Donc, la probabilité de chaque branche, ce sera 1 quart à la puissance 1 fois 3 quart, fois 3 quart, fois 3 quart, fois 3 quart, donc 3 quart à la puissance 4. Et puis ça, il y a différentes façons de l'arranger. Donc, on peut répondre juste à la première et puis faux à toutes les autres. Ou on peut répondre juste faux à la première, puis juste à la deuxième, puis faux à toutes les autres. Ou alors, juste faux, faux, juste faux, faux, etc. En fait, on voit là qu'il y a la fin de branche différente. Mais, plutôt que de les éliminer, eh bien, on peut utiliser ici... Pourquoi j'ai mis ? Que c'est le nombre de possibilités qu'on a de répondre juste à une question parmi les 5 questions posées. C'est le nombre total de questions. Et ça, c'est le nombre de questions juste à l'arranger. Et puis, on peut continuer comme ça. Je ne vais pas tous les faire. La probabilité... C'est 4 à 1. 1 quart à la puissance 4. 3 à 3 quart à la puissance 1. Donc, répondre juste à 4 questions. Répondre faux à une question. Et puis ça, c'est le nombre de possibilités que l'on a de faire muter toutes ces réponses, toutes ces fausses. E puis, voyez, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Merci. C'est tout, merci. On va laisser Kn. N, c'est le nombre de fois que l'on répète l'épreuve. Et K, c'est le nombre de succès qu'on veut avoir parmi ce nombre de fois où l'on répète l'épreuve. Donc là, l'épreuve, c'est répondre à une question. On répond en tout à cinq questions. Et puis à chaque fois ici, c'est le nombre de questions correctes. Donc la probabilité, on doit avoir la probabilité du nombre de questions correctes répondu parmi les cinq questions posées. Alors maintenant, quelle est la probabilité de passer le test ? On nous dit que pour passer le test, il faut répondre au moins à trois questions correctement sur les cinq. Donc c'est la probabilité d'avoir trois questions justes, ou quatre questions justes, ou cinq questions justes. Donc si on répond à trois questions sur les cinq questions correctement, on a réussi le test. Et si on répond à quatre, on a répondu au moins à trois, donc on a aussi réussi le test. Et si on répond à cinq, on a répondu aussi au moins à trois, donc on a aussi réussi le test. Et puis il me semble, si vous faites le calcul, ça fait à peu près 10% de probabilité de réussir le test, si on répond au hasard. Ce n'est pas forcément une bonne idée d'aller sans avoir des idées, répondre au hasard. Ça dépend sur votre but, c'est de ne pas réussir le test, alors pourquoi pas ? Là, j'ai fait le ALC, et puis le B, on nous demandait est-ce que les événements... A0, A1, A5 sont-ils incompatibles ? Alors on a vu deux notions qui sont différentes. On a vu la notion d'événement indépendant. Et puis on dit que des événements sont indépendants, si le fait que l'un ait eu lieu, n'influence pas sur la probabilité de l'autre. Donc on a vu plusieurs manières de montrer que des événements étaient indépendants. ou encore la probabilité de l'A et l'A et l'A et de l'A et de l'A et de l'A et de l'A. Et puis on a vu plusieurs manières de montrer que des événements sont indépendants. Deux événements sont incompatibles. Leur imperfection est égale à l'ensemble de l'une. Ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps. Alors ici, les événements A0, A1, etc. jusqu'à A5, ils sont incompatibles. Ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps. On ne peut pas répondre à la fois exactement à 3 questions et à 4 questions. On ne peut pas à la fois répondre à exactement à une question et à 5 questions. On a répondu exactement à 5 questions, on n'a pas répondu exactement à 3 questions. C'est une notion assez fictive.